Salut, on est le 21 décembre, et du coup on ouvre la 21ème case. Ouais, encore une milkshake. Une bière à 4,7 degrés, qui s'appelle du coup Juice Shake. Et comme c'était indiqué le dessus, c'est une tropical milkshake IPA. Donc une IPA, et il y a sûrement pas mal de lactose dedans. Et puis sûrement on va avoir pas mal d'arômes tropicales qui vont provenir du houblon, il y a de grandes chances. Et puis la petite amertume de l'IPA, enfin en tout cas c'est ce que j'espère. Donc on la met au frais, puis on déguste ça ensemble, juste après. Voilà, la Juice Shack, Juice Shack, je sais pas comment ça se prononce, c'est pas grave. C'est une milkshake IPA, tropical milkshake IPA, et je me dépêche avant qu'il n'y ait plus de batterie. 4,7 degrés. On va goûter ça. Ouais, ça sent le lait, enfin le lactose. Je vais même pas vérifier si on en avait, mais si c'est milkshake, j'espère qu'il y en a en fait. Ça serait la moindre des choses. Ouais, il y a du lactose. C'est plutôt bon signe. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? Ça sent le fruit tropical. Euh, fruit de la passion plutôt ? Ouais. Ça sent le... De mémoire, ça me rappelle le sirop fruit de la passion qu'on buvait quand on était gamin, quoi. Très tropical. Il y a une forte carbonatation, ça... Les bulles sont très fines, ça pique un peu. Mais du coup, ça... C'est bizarre. Alors le côté lactose milkshake, il est présent, mais très loin. Comme celle qu'on avait goûté la dernière fois. On a l'impression de boire un soda. Et après la petite coupure de batterie. Du coup, ce que je disais, ouais, ça ressemble beaucoup à un soda. Pas mauvais. Ça me fait presque penser à la pêcheresse. Avec ce petit côté fruit de la passion. Ça va. Il est assez fruité. Facile à voir. 4,7 degrés. Bah sur ce, moi je vais finir ça tranquillement. Et puis je te souhaite une bonne soirée. Je te donne rendez-vous demain à 18h pour la prochaine bière. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501